Bonjour mes amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la bienveillance, de la voyance et surtout de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai vu que vous étiez très enthousiastes par rapport à ma vidéo sur Gérald le Lapinou. On continuera dans cette voie si vous voulez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage, notre voyage sur la roue astrologique pour 2022. Et nous allons passer au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un signe analytique, pragmatique, mais très sensible. Et qui a des gros problèmes au niveau de la digestion. Aussitôt qu'il est un peu nerveux, il a un gros problème digestif, on va le dire comme ça. Voilà, donc pour ce faire, j'ai pris les trois oracles. L'oracle de Béline, du miroir, mais aussi de la triade. Alors, je vous rappelle aussi que si vous voulez plus de précision, vous allez voir votre signe ascendant. Non, vous faites la synthèse des oeufs, des deux, des oeufs. Ce n'est pas moi qui marche sur des oeufs en ce moment. Je crois que c'est bien notre, nos petites élites qui marchent sur des oeufs. Non, vous faites la synthèse des deux et automatiquement, vous aurez quelque chose de plus pertinent. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, j'ai fait ma méditation. J'ai tiré les cartes en amont parce qu'il faut toujours, dans ces cas-là de figure, ce n'est pas comme un tirage normal. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2022 pour nos amis vierges ? Alors, nous avons le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers. Alors, allons-y. Oh, quelle belle carte. Regardez, nous avons l'au-delà, le monde spirituel. Il y a quelque chose qui va se produire dès le début de l'année. Alors, vous pouvez en sentir déjà les prémices au mois de décembre. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de l'au-delà. Vraiment, les amis vierges seront protégés cette année. On peut le dire, ça va être la carte première. Ça va être l'énergie du moment, mais ça sera l'énergie pour toute l'année. Une grande protection spirituelle. Manidon, vous avez de la chance, mes amis vierges. Ensuite, nous retournons par rapport à l'héritage. Alors, si je veux bien reprendre les deux cartes qui sont ici, ça me dit clairement qu'il y a peut-être une personne du passé que vous avez aimée, qui est disparue aujourd'hui, dont vous pourriez avoir des nouvelles spirituellement. Il y a quelque chose qui pourrait se faire qui vous amènerait ce contact avec de l'au-delà. Alors, je vous invite soit à la méditation, soit à la prière. C'est quelque chose qui pourrait être réconfortant pour vous et vous pourriez avoir des signes de l'au-delà de cette personne disparue. Oui, eh bien, ça m'existe, ça m'explique exactement la chose. Ça veut vraiment dire, il y a quelqu'un de votre passé qui n'est plus de ce monde actuellement, mais qui est passé de l'autre côté, qui a des regrets à votre égard. Il a vraiment, enfin, il ou elle a des regrets à votre égard et elle voudrait rentrer en communication avec vous pour vous protéger. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que, ben, voyez comme quoi, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se produire. Donc, eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Ça veut dire aussi simplement qu'il peut y avoir un héritage qui vienne du lointain pour certaines vierges. Quelque chose qui n'a jamais été donné ou que vous n'avez jamais reçu et qui pourrait débouler comme ça. Enfin, là, on est vraiment dans quelque chose de très, 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 très beau. Vraiment. Voilà. Nous allons passer au deuxième tiers avec l'oracle de Béline pour commencer. Alors, je vais vous dire quelque chose, mes amis vierges. Il faudra dans ce deuxième tiers être prudent. Alors, les amis vierges ont un gros défunt. C'est vrai qu'ils sont adorables et il faudra faire attention de ne pas vous faire arnaquer, entre guillemets, parce que vous pourriez en avoir des nouvelles. Par exemple, ici, si j'ai un héritage et que quelquefois, il faut savoir se taire, tout simplement, on ne parle de rien. D'accord? Parce que si vous en parlez, automatiquement, ça peut attirer les convoitises. Donc, on ne parle de rien, on se tait. Et on vérifie tout. On cadenasse tout. Et quelquefois, c'est des fois les gens les plus proches qui essayent de nous avoir. D'accord? Donc, on est prudent. Et ce dernier tiers, qu'est-ce que j'ai en dessous? Puis après, on vérifiera avec les autres oracles. Alors, c'est assez étrange, mais j'ai l'impression, mes amis, pour les amis vierges, bien qu'on soit sous le... C'est marrant, c'est comme aussi s'il y avait une évolution qui vous dit, ok, vous avez vécu d'une certaine façon, il faut que cette façon-là s'arrête. D'accord? Donc, c'est une évolution, c'est une année évolutive, mais constructive. Voyez, il y a la fin de quelque chose. Au niveau commercial, alors, au niveau du trafic, etc. Ce qui veut dire que votre... Ça peut être aussi un abandon par rapport à votre travail. Changer de vie, tout simplement. Et au bout, ça me dit que vous auriez les présents. Voyez-vous? Et ça, c'est une excellente nouvelle. En fait, on vous demande... Enfin, on ne vous demande rien, mais j'allais dire, c'est comme si l'au-delà arrivait, vous voyez, dans le premier tiers, vous récompensez, ou tout au moins, vous amenez quelque chose pour vous dire, ben, vous avez été bafoué, vous avez été maltraité par certaines personnes qui ne sont plus là, mais ils veulent vous amener quelque chose de beau en retour. Et ils veulent réparer leurs erreurs à votre égard. Et il faut accepter cette évolution parce que même si des fois, on perd, on pense qu'on a perdu de la matière, je pense à l'argent ou à autre chose, il peut en ressurgir. Il faut savoir vraiment prendre du recul, voyez-vous, et de lâcher prise avec la matière et automatiquement, il y a une nouvelle vie qui se présente. À mon sens, vous allez passer à autre chose en fin d'année prochaine, mais ce sera quelque chose de constructif et de positif. Là, pour l'instant, ça ne me parle pas de cœur, ça ne me parle que de la matière, professionnelle ou de l'argent. Ensuite, nous retournons la triade qui est sur le côté. Voilà, ça me parle d'équité. C'est clair qu'il est juste à côté du ciel, du ciel, enfin, le côté spirituel. OK, on fait la part des choses, on vit sa vie et puis cette carte est tout à fait très, très belle. C'est le ying et le yang. On a les signes, c'est quoi d'ici ? Donc, on a les deux serpents de la connaissance. Nous avons l'étoile au sommet qui est le symbole de la quintessence et l'envol. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est des nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. Des fois, on veut lutter pour des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut lâcher prise et passer à autre chose et d'être récompensé par l'au-delà. Pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a que l'au-delà qui compte. Si vous voulez, le restant, pour moi, c'est du pipi caca. Après, ici, donc, on vous dit clairement, on me parle de retour. Voyez-vous, on me parle de retour et à côté, j'ai le vol et la perte. Donc, je sais que les vierges ont du mal avec ça. Mais je dirais, il faut savoir abandonner le passé et le passé et que quelque part, des fois, de reprendre des anciennes relations amicales, eh bien, on peut se faire avoir. Donc, vous aurez des nouvelles de ces gens. Oui, ben là, c'est clair. Vous en aurez des nouvelles, des nouvelles de personnes du passé. Je vous encourage à ne pas ouvrir votre porte, plutôt de la laisser fermer. Pour autant, moi, je suis vers l'ouverture et le pardon. mais il y a quelque part des gens qui ne pardonnent, enfin, qui ne faut pas pardonner. Ce n'est pas une question de pardonner. On peut pardonner mais il ne faut pas oublier. Et c'est parce que sinon, ces gens veulent vous arnaquer. Ça peut être même de votre famille, voyez-vous. Donc, on fait attention dans ces anciennes relations et on essaye de catenasser le passé. Voilà, ben écoutez, là, c'est pareil. Ça me dit clairement, c'est la fin. C'est la fin d'une ancienne vie. Ce n'est pas la fin de votre vie, n'ayez pas peur. C'est la fin d'une ancienne vie et une façon de fonctionner qui était autrement. Il faut accepter de l'abandonner, voyez-vous. Ce n'est pas du tout négatif parce que bon, vous avez les présents dont vous allez récolter ce que vous avez semé, à savoir, eh ben écoutez, abandonnez votre façon de voir les choses et de vivre et tout sera beaucoup plus merveilleux, voyez-vous. Donc là, je vais passer sur l'oracle des miroirs. Alors, ben voilà, ben écoutez, ça exprime exactement ce que je viens de vous dire. Ici, nous avons la jalousie, d'accord ? Alors, ce n'est pas parce que vous avez trois ronds, six sous, c'est sûr que ça va attirer si vous êtes en couple et que vous êtes bien et là, ça ne me parle pas d'amour, ça me parle vraiment des jalousies de l'extérieur. Il faut savoir se préserver, il faut savoir garder son petit cocon, etc. N'essayez pas de partager parce que les gens vont vous jalouser. Il peut y avoir aussi un élan dans le premier tiers comme j'ai ici, ce qu'on appelle l'aspect médiumnique, c'est-à-dire que vous ayez des talents vers les médiumnis cette année-là et automatiquement comme vous serez relié au monde spirituel, automatiquement, dans la matière, ça crée des jalousies. Donc, il va falloir être prudent et ne pas parler, il faut des fois se taire. Alors, je sais que nos amis vierges ont du mal avec ça, mais il faut savoir se taire quelquefois, d'accord ? Parce que vous avez quand même cette carte qui est majeure toute l'année et c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'esprit. Voilà. Donc, pour moi, c'est la carte, la plus belle carte du jeu et c'est ça qui doit vous faire vivre toute cette année-là et surtout, ne pas mélanger ce qui est au passé est au passé, je sais de quoi je parle. En dessous, nous avons le rêve. Alors, je vous ai parlé de médiumnis juste avant, ça peut être le moment de mettre vos rêves par écrit. Quand vous mettez un petit carnet sur votre table de nuit ou ce que vous avez à côté de votre lit, un petit crayon et dès que vous vous réveillez, vous marquez ce que vous avez rêvé. Ça fait partie des 3 M. Je vous ai parlé dans les 3 M. C'est ce qui déclenche la magie. C'est la marche, la méditation et la mémorisation. D'accord ? C'est les 3 M. C'est la clé principale pour faire de la magie. C'est le carburant. D'accord ? C'est le carburant. Comme une voiture, une belle voiture, si vous ne mettez pas de l'essence dedans, vous n'aurez rien. La mémorisation, c'est très utile dans la magie. C'est ce qui va vous déclencher quelque chose au niveau cérébral et vous ne verrez plus du tout la vie de la même façon. D'accord ? Soyez maître du jeu. Voilà. Et arrêtez, il ne faut pas écouter toujours ce qu'on vous dit. Pour moi, si vous voulez, la magie, c'est l'univers de tous les possibles. Une fois que vous avez compris ça, si je vous dis, et je vous répète, si je vous dis que vous aurez un accident dans une voiture blanche et que vous ne prenez plus de voiture blanche de votre vie, vous n'aurez jamais d'accident dans une voiture blanche. Pour moi, ça s'appelle de la divination. Voilà. Et c'est ce que je vous invite à faire avec la magie. Magie, excellence de la connaissance en sanscrit en aréméen et en caldéen, ça veut dire science. Ce qui veut dire, moi, je vous invite à être maître de votre propre vie. Alors, cette année va être charnière et clé pour vous. Alors, ici, vous voyez, en finalité, dans l'oracle des miroirs, ça me dit clairement, il faut que vous preniez de la distance avec cette ancienne vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne vous battez pas pour des chimères dans le passé. Laissez tout tomber. Si vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, on vous dit clairement, prenez de la distance. C'est très, très important. En plus, j'ai tout le schéma qui m'indique que vous êtes en pleine évolution cette année. Donc, si je prends les carnes dans ce sens, on va les mettre dans ce sens-là et puis ici, non, pas celle-là, celle-ci. Voilà. Automatiquement, si vous passez par le monde spirituel, méditation, prière, ce qui vous convient, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de se relier, automatiquement, vous aurez des nouvelles de présent. En fait, vous pourriez glisser directement vers l'essentiel et ça vous éviterez parce qu'une fois qu'on commence à méditer, prier ou autre, automatiquement, l'au-delà nous saisit et ça, c'est plus que merveilleux, voyez-vous. C'est vraiment extraordinaire. Alors, nous allons prendre les cartes dans un autre sens. Voilà. Ça vous dit clairement, alors je vous dirais, si j'étais les amis vierges, alors cette année, je dirais, évitez peut-être, comment dirais-je, évitez peut-être d'aller vous balader en bateau, quoi. Voilà, ce n'est pas une année pour ça. D'accord ? Les grandes balades en bateau, écoutez, essayez de les éviter pour cette année. Ce n'est pas qu'il va vous arriver à quelque chose. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme je vous disais. Donc, on prend un petit peu de recul avec l'eau. D'accord ? C'est, voilà, il y a des années comme ça où on est plus sensible que d'autres. ensuite, je vais prendre les cartes dans ce sens. Ça me dit que dans l'au-delà, d'accord, vous évitera les vols, enfin, si vous reliez à l'au-delà dans la prière, la méditation, vous éviterez les drames. D'accord ? Ce n'est pas compliqué. Il faut juste vous relier et croyez-moi que ça fonctionne parce que j'en sais quelque chose. aujourd'hui, je ne me prends plus la tête à me dire est-ce que je vais dans un sens, est-ce que je vais dans l'autre ? Non, 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 moi, je laisse tout à l'au-delà et c'est lui qui gère. Et croyez-moi qu'ils sont beaucoup plus, ils sont plus efficaces que moi, ça c'est clair. Alors, nous avons ici en vertical, nous allez avoir sans doute des nouvelles d'un héritage ou quelqu'un du lointain, enfin ça me parle de lointain là, quelque chose, peut-être un petit héritage financier qui va tomber ou de l'argent que vous auriez dû recevoir, des impôts ou autre, vous voyez, quelque chose que vous avez peut-être trop versé, enfin pour certaines vierges, parce que ce n'est pas pour toutes les vierges, ça va se raisonner autrement, ou alors ça peut être aussi au niveau professionnel, une petite augmentation, une prime qui arrive comme ça, d'accord ? Donc ce n'est pas négatif. Voilà, donc on me dit clairement pour vous, donc je reprends la suite du jeu de Béline, ça me dit clairement soyez prudents sur l'eau, si vous prenez un bateau, etc., soyez quand même, c'est bon, il y a des années on est plus sensible, et automatiquement vous avez les présents au bout si vous faites attention, d'accord ? Vous n'allez pas, vous voyez, vous n'allez pas traverser la manche ou des choses comme ça quoi, que la manche ou autre chose, voilà. Ensuite, nous allons regarder ici, donc on vous dit clairement vis-à-vis du passé de prendre du recul, que ce soit au niveau familial dans les jalousiens, vous savez que ce soit familial ou d'ordre amical, on vous dit clairement prenez du recul et laissez tout ça de côté, prenez de la distance, d'accord ? Et puis je n'ai pas fait de l'autre côté aussi, donc l'équité pour moi c'est une très très belle carte et qui est vraiment, comment dirais-je, cabalistique je pourrais parler parce que là ça me parle vraiment avec la baguette centrale, donc je pourrais dire c'est ça. Et ici nous avons donc l'équité, le retour, Nadir, donc là c'est clair, tout ce qui revient, vous fermez la porte, vous direz casse-toi, cassez-vous, voilà, je ne veux plus de vous, c'est fini, voilà, parce que si vous réouvrez la porte, de toute façon ça recommencera en pire, ah puis là, alors ça m'est dit clairement, voilà, il faut savoir aussi, là c'est plus préserver, vous savez en Anglais, en Angleterre, en Écosse, du côté, du côté, oui en Écosse, moi la première fois que je suis arrivée j'étais un peu choquée parce que je suis allée dans un pub, c'était un vendredi soir, on appelle ça Friday Night, donc j'y suis allée et je voyais les filles qui draguaient les garçons, elles faisaient leurs affaires et après, en partant, elles leur mettent un coup de boule, alors je les ai regardées, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, moi j'arrive avec mon côté petite bourgeoise, avec mes petits talons hauts, on m'a dit, c'est le baiser de Glasgow, ben voilà, ben avec le passé, vous faites le baiser de Glasgow, coup de boule et on n'en parle plus, voilà, alors ensuite, je vais prendre trois cartes de la triade pour voir ensemble qu'est-ce qui va se passer, alors ça me dit clairement, alors là, et puis en plus, c'est par rapport à côté du retour, donc clairement, tout ce qui revient, c'est pas coup de boule, c'est coup de pied aux fesses et puis vous le satellisez, là il faut le satelliser carrément quoi, tout ce qui est du passé, et on reprend pas, parce que là, ça va vouloir faire du culbutage, je sais pas si c'est français ou le culbutage, ça doit se dire, bon, enfin quoi qu'il en soit, je dis, et vous aurez la réussite dans le temps, fermez votre passé, ce qui est au passé, il ne faut pas revenir, il ne faut jamais, un vase cassé, un vase ébréché, ne se recolle jamais, donc ça, il faut bien le savoir, ben voilà ce qu'on pouvait dire pour cette année 2022 concernant les vierges, c'est une bonne année à condition qu'elle soit spirituelle ou dans le sens de la spiritualité et de laisser bien le passé où il était, d'accord, c'est plus votre tasse de thé, c'est plus votre histoire, vous avez évolué, vous avez changé, voilà, et bien je vous souhaite une bonne soirée, bonne soirée, bonne journée, à très bientôt, enfin pas j'espère, j'en suis sûre, mettez-moi des petits pouces bleus et puis surtout abonnez-vous, parce que ça, j'en ai besoin les enfants, allez, gros bisous de tondres, à plus, bye, Sous-titrage ST' 501 Merci.